Apprendre trois pas de danse qui vont te permettre d'être à l'aise et de prendre confiance en toi en soirée, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Milo, top prof passionné qui t'apprend à oser, à prendre confiance en toi et à rayonner. Cette vidéo est en miroir, alors fais-toi un petit peu de place, j'espère que t'es prêt. C'est parti. Dans la vidéo précédente, on a parlé de tout ce qui était prendre la musique, être dans le bounce, mais surtout on a vu le pas universel de tout ce qui va être la base de la base, le step touch. Tac, tic, tac, touc, tac, tic, tac, touc. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos ingrédients parce qu'être à l'aise, bien évidemment, ça passe par respirer, se détendre, prendre la musique, prendre confiance en toi et rayonner. Mais ça, on l'a vu soit dans mon e-book gratuit que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo, soit dans le programme les 5 clés indispensables pour apprendre à danser. Mais bien évidemment, il va falloir qu'on travaille un petit peu de technique. Donc maintenant que t'as la base, nous on met les ingrédients et la technique, quand tu vas la travailler, des pas qui vont te permettre de prendre en assurance et performer un petit peu plus, on va dire, avec style et avec je maîtrise, tu vois ce que je veux dire. Premier mouvement qu'on va voir est un dérivé d'un mouvement hip-hop qui s'appelle le monastérie, mais n'aie pas peur, on va le simplifier. Ici, on va changer son poids du corps. Alors, je vais aller vers la droite, ça fait droite, appui, gauche, appui, ici marche, pli, marche, pli. Mais toujours dans une détente et dans un rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marche, vraiment, il faut que tu te déplaces, poids du corps. Ici, soit tu peux fermer ton pied, soit l'avoir juste ici, le poser un petit peu plus à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout va se jouer dans le style, mais surtout dans les bras. Juste un step touch, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, ça on connaît. Maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est de la texture. On va venir avec ses bras pour commencer, faire un demi-cercle. Donc demi-cercle, quand j'appuie, ça fait appui et appui et appui. Avant de faire un demi-cercle, peut-être ramène tes bras vers toi. Quand je plie, mes bras plient vers moi, boum, boum. Et j'ai le poids du corps totalement sur la jambe qui est en action. Et ça fait, et, et, droite, gauche, droite, gauche. J'ai le bus qui va légèrement vers l'arrière. Quand je plie, boum, boum. Maintenant que tu as vu, mes bras, ils vont sur le côté, mais il y a un mouvement circulaire qui s'installe par le bas. Si je ne fais que les bras, ça donne ça. Et, et. Et là, j'essaie de respirer et venir ici mettre du poids. Mais c'est vraiment léger, c'est vraiment agréable. Tu dois te sentir comme dans un nuage. Et à chaque fois que les bras viennent vers moi, quand les bras finissent leurs mouvements, je touch mon pied. Et touch, marche, 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 touch. En soirée, il ne s'agit pas de faire des grands mouvements. Au plus tu vas ressentir le mouvement, au plus tu vas kiffer, au plus on noira la sensation que tu es à l'aise. On ne peut que avoir la sensation que tu es à l'aise, parce que tu seras vraiment à l'aise. Je sais que je me répète énormément, mais la danse, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui est à l'aise dans ses baskets, qui est bien avec lui-même et tout, en fait, c'est ce qui dégage. C'est vraiment le message que je diffuse à travers les sessions, stages de danse en vrai, à travers les cours particuliers, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, dans les programmes, sur le site internet. Votre danse est vraiment le reflet de ce qui se passe ici. Donc au plus tu vas te sentir à l'aise, au plus tu vas kiffer, au plus c'est ce que tu vas dégager. Et vraiment la technique pure et dure à proprement parler, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que si tu te sens bien et que tu kiffes, même sur un mouvement très très simple, tu peux dégager un truc de fou. Et à contrario, tu peux faire des tripes Excel, sauter, cabriole, salto-salto. Si t'es comme ça, t'as pas conscience de toi, ça se sent aussi. Deuxième mouvement, on va commencer à engager vraiment le haut du corps. On va rester sur cette base de step touch ici. Bam, 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 bam. Cette fois-ci, je vais venir faire une ondulation. Alors pas de panique Monique, pas aussi marqué ici comme ceci. Mais c'est juste pour t'indiquer ici qu'on va aller vers le côté où je pose mon pied, dans la direction où je vais. Donc ça fait marche et du coup mes épaules vont vers l'arrière. Attention, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une légère torsion ici qui s'installe. Et on va le faire en musique, ne t'inquiète pas juste après. On va rajouter juste les bras pour que tu aies beaucoup plus de sens et que ça soit beaucoup plus facile. Si je vais trop vite, tu peux remettre la vidéo un petit peu en arrière. Premier mouvement, ici le step touch. Regarde ça faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. On va essayer de ne pas le tétaniser ici, mais de le respirer encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je commence avec une ondulation. Et 5, 6, 7, 8. Ici, penche juste les épaules comme si vraiment quelque chose venait. Wow ! Ça t'agresse, tu ne veux pas vraiment le voir. Quelque chose apparaît. Boum ! Essaye de descendre la boule d'énergie qui vient un petit peu plus dans le corps. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va rajouter les bras. Je me pose juste pour que tu comprennes et que tu vois le mouvement. Les bras vont faire vraiment, ça va t'aider à aller vers l'arrière. Donc, en fait, les bras vont en opposition avec mon buste. Et attention, bien évidemment, chaque option est valable. Si tu te sens beaucoup plus à l'aise, boum ! Tu peux être vraiment ici, boum ! Et maintenant, on peut être à une autre option, un petit peu plus simple, on va dire. Et là, ça va être pousse et pousse. Et l'important, c'est que tu ailles au bout de tes mouvements ici et que tu n'arrêtes pas le mouvement en plein milieu et que tu ne deviennes pas ici le corbeau ou le T-Rex si tu mets les mains par ici. Vraiment important, mes mouvements vont jusqu'au bout. Encore une fois, et ouvre, ferme, pousse. Et là, ça va être moins dans la forme, on va penser plus dans le ressenti. Vraiment, installe quelque chose de rond, une énergie qui est vraiment ronde. Et, et ici, j'ai une torsion avec mon buste. Et, et, et encore une fois, au plus c'est sur toi, au plus ça va sentir plus passe-partout. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, tu es beaucoup plus à l'aise, boum ! Tu vas pouvoir faire des grands mouvements, même avec tes cheveux, boum ! Et, et, et. Mais si tu veux rester vraiment discret, tu peux rester là. Boum, et, boum, et. Boum, et un peu plus rapide, pousse, pousse. Pense à cette rondeur, pousse, pousse. Pense à respirer et à kiffer vraiment le mouvement. On est vraiment dans du ressenti, c'est aussi ce que j'enseigne tout le temps. Soyez pas dans l'exécution, mais dans le ressenti. Il n'y a que comme ça que vous allez arriver à progresser. Parce que même si c'est dur, si vous avez du ressenti, ça va être beaucoup plus facile de progresser. Allez, on se le fait juste en musique pour que vous compreniez bien. Juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est rajouté les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois ici, je change l'énergie et on met toute l'énergie sur le premier mouvement. Et plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Après les bras, tu peux les garder là. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, il y a des variantes. 5, 6, 7, 8. Et même si tu chorégraphies ici. C'est vraiment ici ce mouvement pour te montrer comment tu peux être kiffé dans la rondeur et dans une énergie un petit peu plus mousse et un petit peu plus douce. Mais si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, on a des vidéos sur apprendre l'ondulation ici, juste par là. N'hésite pas à aller checker. C'est grave cool de pouvoir maîtriser toute cette variante ici dans le haut du buste et dans le corps tout un pied. Dernier mouvement, on va le faire directement en musique pour que tu comprennes. On va être encore dans ce relâché et dans ce bounce. Cette fois-ci, une jambe devant, ça fait vraiment, je pose le pied et mon poids du corps reste derrière. Regarde ici, j'appuie pas, je reste là. Et en fait, je vais ramener cette jambe qui est à plat et en même temps relever la demi-pointe de la jambe qui est derrière. Regarde, ça donne ici. Je soulève un petit peu pour que ça puisse passer. Encore une fois, donc là, poids du corps est dégagé, je peux aller devant. Ramène, marche, ramène, marche, ramène. C'est la variante option 1 du running man. Pour ceux qui savent, vous comprenez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste, ramène, reste, ramène. Maintenant, pour que ça soit un petit peu plus, on va dire, ambiance, sans dans les soirées, que tu ne restes pas ici, boum, et que ça fait un petit peu claquette irlandaise, ce n'est pas vraiment l'image qu'on a envie de dégager. Je vais rester dans ce rebond. Donc ici, si j'ouvre une jambe devant, devant, ramène, devant, je reste sur mon pli, même sur la jambe de terre, boum, et je me sers de ça, de ce rebond. Pour revenir ici, schlack, et toujours essayez d'avoir le mouvement avec une grande amplitude pour le comprendre, le mécanisme, grande amplitude, reviens, grande amplitude, reviens, encore, grande amplitude, reviens, grande amplitude, reviens, et après, une fois que tu l'as, boum, c'est parti, on enchaîne les trois mouvements qu'on a vus depuis le début. Allez, c'est parti, je te laisse me suivre. Comme d'habitude, on commence par prendre le son. Tu t'imprimes vraiment de la musique. On se détend, et là, tu penses vraiment que tu vas aller danser vraiment jusqu'au bout de tes mouvements. Ok ? On y va, c'est parti, doucement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus rapide, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. rapide, plus rapide, plus petit je veux dire, 5, 6, on reprend, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, devant, et marche par la main, ça marche vraiment à tous les coups, boom, 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 et ouvre, 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 yes ! Cette vidéo fait partie d'une série de plein d'autres pour apprendre à danser, à être à l'aise avec ton corps, surtout prendre confiance en toi, mais fais-moi confiance, rayonne, t'excuses pas d'être là, et kiff, 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 kiff. On se retrouve sur Instagram ou pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire qui fait grave plaisir, j'ai oublié de vous le dire à chaque fois.